Dans la suite d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, qui s'intitule De l'autre côté du miroir, Alice est prise dans une course effrénée avec la Reine Rouge. Et à l'issue de cette course, Alice réalise que finalement elle n'a pas bougé de place. Elle demande à la Reine Rouge comment ça se fait qu'en courant aussi vite, elle n'ait pas bougé. Et la Reine Rouge le répond dans mon pays, pour rester à la même place, il faut courir très vite. Donc cette histoire, Alice au pays des merveilles, a servi d'analogie à un biologiste qui s'appelle Heath Van Valen, qui a énoncé l'hypothèse de la Reine Rouge. Cette hypothèse de la Reine Rouge met en avant cette idée que dans un écosystème, si on veut garder sa place dans l'écosystème, il faut évoluer parce que les autres espèces évoluent elles aussi. Donc il y a interaction entre les espèces dans l'écosystème et donc garder sa place suppose de courir très vite. Cette question de l'hypothèse de la Reine Rouge, finalement c'est une question qui peut être appliquée à beaucoup de phénomènes et en particulier à ce que nous vivons aujourd'hui en tant qu'individu, en tant que pays, puis dans les organisations que nous fréquentons. En tant qu'individu, par exemple, on est sans arrêt confronté à des questions de concurrence, autour des compétences, autour de notre capacité à pouvoir occuper des postes. Donc il y a une nécessité de s'adapter, de se former en continu. Pour les organisations, c'est la même chose, elles sont en concurrence, elles doivent elles aussi s'adapter à des consommateurs ou à des usagers dont les goûts évoluent. Elles doivent s'adapter à des nouveaux entrants sur les marchés qui viennent les concurrencer. On a aussi le même phénomène pour les pays, qui se trouvent eux aussi mis en concurrence et qui développent chacun des économies de la connaissance, où finalement la ressource numéro un, ce n'est pas une ressource naturelle, mais c'est vraiment la capacité à produire des connaissances, donc à avoir une main d'œuvre extrêmement bien formée. Donc cette question de l'hypothèse de la Reine Rouge, c'est une question qui intéresse les organisations, les individus, les pays. On va s'intéresser, nous, plus particulièrement aux organisations, en essayant de montrer qu'une organisation, si elle veut se développer dans son environnement, si elle veut survivre, si elle veut faire en sorte de limiter les risques de sa mort, de sa destruction, c'est pour ça qu'on a un crâne sur cette table, pour bien garder en tête qu'on est dans une logique qui est une logique de survie, de survie des individus, de survie des organisations. Donc si on veut arriver à survivre, il faut s'adapter. Comment s'adapter ? Avec Darwin, on a appris que les espèces s'adaptaient par la transmission de gènes. Les plus aptes transmettaient leurs gènes, et c'était ceux qui restaient, finalement, les autres disparaissaient. C'est comme ça qu'on a des espèces qui sont particulièrement aptes, particulièrement adaptées à leur environnement, comme les méduses. Pour les êtres humains, c'est un peu différent. Il y a eu une transmission de gènes, ce qui a permis l'élaboration, au fil du temps, d'un néocortex, donc de capacité cognitive supérieure. Mais l'adaptation des êtres humains est très rapide, puisqu'on est capable de s'adapter très rapidement à un environnement qui change. On est capable de vivre dans l'espace, on est capable de vivre dans d'autres conditions extrêmes, au fond de la mer, etc. Donc, ce qui fait la spécificité de l'être humain, c'est sa capacité d'apprentissage. Donc, l'adaptation va passer, la survie va passer par la capacité d'apprentissage. Pourquoi apprendre ? Pourquoi apprendre ? Pour s'adapter, pour se développer. On ne s'intéressera pas forcément à l'apprentissage au niveau individuel, au niveau des états, plutôt au niveau des organisations. Comment est-ce que les organisations doivent apprendre, en reposant, évidemment, leur apprentissage sur celui des membres, des personnes qui composent l'organisation ? Comment les organisations peuvent apprendre pour s'adapter à un environnement qui change tout le temps ? On en a bien conscience, puisqu'on a connu des disruptions très fortes dans beaucoup de métiers, le métier de l'hôtellerie, le métier des taxis, le métier de la logistique, la distribution, notamment Internet, qui a énormément changé la donne dans ces différents métiers. Ce qui a aussi des impacts sur des métiers, sur des compétences au niveau des personnes, parce qu'il y a plein de métiers qui sont menacés, les comptables, les secrétaires, les caissières, etc., sont menacés par la technologie, comme les porteurs d'eau ou le réverbère ont pu l'être dans le passé. Toutes ces questions sont des questions qui mettent au cœur de la réflexion la notion d'apprentissage, et c'est ce sur quoi nous allons travailler ensemble. En partant du principe, le point de départ, ça va être la compréhension de l'environnement. Si on veut s'adapter, il faut comprendre dans quel environnement on se situe. Donc la compréhension de l'environnement va être le point de départ de notre réflexion. Ensuite, on va essayer de réfléchir à comment produire des connaissances collectivement, comment l'organisation produit des connaissances. Et ces connaissances produites par l'organisation sont produites pour une raison simple. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions d'investissement, prendre des décisions de développement, etc. Donc prendre des décisions qui doivent être les moins mauvaises possibles, qui ne doivent pas déboucher sur des catastrophes, évidemment. Donc on produit des connaissances pour prendre des décisions. Donc on va aussi travailler la prise de décision. Cette prise de décision suppose une manière de voir les choses qui est ouverte à la contradiction, qui est ouverte à l'apprentissage, précisément. Donc il faut avoir une manière de penser, qui est une manière de penser ouverte à une vision, on va dire, un peu plus systémique de notre environnement. Cette capacité à penser l'environnement comme un système ou à développer une pensée complexe, c'est aussi un point qu'on va aborder ensemble. Tout ça nous emmène à la redéfinition de l'organisation. Comment est-ce que les organisations doivent s'organiser ? Comment est-ce qu'on doit faire en sorte de pouvoir produire des connaissances dans l'organisation pour s'adapter ? On va voir que ça suppose d'avoir des organisations qui s'ouvrent sur leur environnement. L'organisation ouverte, c'est celle qui est ouverte à la connaissance, ouverte à l'apprentissage. Et ce n'est pas si simple quand on est aussi certain, comme on peut l'être aujourd'hui, que les connaissances, il faut les garder, il faut les protéger, de peur de se les faire voler par des concurrents. Donc on essaiera de montrer que l'innovation ouverte, la connaissance ouverte, c'est un enjeu très fort pour le développement et les organisations qui vont coévoluer dans leur environnement, qui vont pouvoir survivre dans leur environnement avec comme point de départ toujours, que l'apprentissage, l'apprentissage organisationnel en particulier, c'est un moyen de survivre et de se développer dans l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...